Je n'ai pas d'explication. Si j'en avais, on corrigerait. Il faut constater qu'on a énormément de mal, notamment lorsqu'on joue l'après-midi. Est-ce qu'il y a une relation entre l'horaire et notre comportement ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'une mi-temps sur deux ne suffit pas pour gagner un match. Ce sont des faits de jeu. En plus, ils l'ont fait en toute impunité. Ils auraient eu tort de se gêner. Mais en dehors de ça, sur la première mi-temps, on est mené au score logiquement. Ce sont eux qui ont eu les meilleures occasions. On n'a pas su imposer notre rythme. On n'a pas gagné les duels. Et à partir de là, c'est toujours difficile. On savait très bien qu'ils allaient jouer avec une équipe très regroupée, avec un système A5. Il fallait être patient, mais avoir une qualité technique supérieure à celle que l'on a montrée ce soir. Pour dans un premier temps les faire courir, les fatiguer. Et puis espérer en deuxième mi-temps pouvoir gagner le match. Je pense que malgré tout, même en étant mené au score à la mi-temps, on avait la possibilité de l'emporter. On l'a vu en deuxième mi-temps. Mais ça ne nous a pas souri. Positionner quand on a un joueur de ce niveau-là, de cette expérience-là sur le marché, bien sûr que ça peut être intéressant. Après, il faut réfléchir aussi à ce qui est possible de faire sur le court terme, sur le moyen terme. Et donc on a pris la décision de ne pas donner suite. Mais ce n'était pas du tout lié aux qualités de Patrice Révoix. Ce serait manquer de respect de dire ça. Personnellement, vous auriez aimé la voix ? Vous êtes déçu ? Non, non, non. Personnellement, je prends mes décisions en mon âme et conscience. Et c'est ce que j'ai fait avec l'accord de mon président. Je pense qu'il ne faut pas non plus tout remettre en cause sur une défaite. Je pense qu'on a montré en deuxième mi-temps qu'on avait les moyens, même en étant mené 2-0, de revenir, voire de gagner le match. Donc après, il faut tirer les conséquences d'une nouvelle désillusion, surtout à domicile. Oui, c'est l'enseignement majeur et le plus important pour moi. Parce que je pensais vraiment qu'en gagnant ce soir, on avait la possibilité non seulement de se replacer pour le podium, voire mieux. Parce que les confrontations directes qui auront lieu demain, malheureusement, c'est l'inverse qui se produit. C'est nous qui lâchons trois points très, très importants. Oui, oui, il montre qu'il est régulier, à la fois comme buteur et à la fois aussi dans le jeu, parce qu'il fait beaucoup d'efforts. Il travaille beaucoup ? Oui, il travaille beaucoup pour l'équipe.